Salut les sucrés, c'est Naïmas, j'espère que vous allez bien. Et pour la recette de cette semaine, on va se faire un riolet. Je vais vous montrer comment réussir la cuisson de votre riolet à tous les coups. On va se faire un petit plaisir, on va accompagner le tout d'une compotée fruits rouges avec des cerises. Si vous aimez la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. On y va pour la recette ! Pour cette recette, on va se faire un riolet, puis une compotée fruits rouges avec des morceaux de cerises. Pour notre riolet, on va avoir besoin de riron, de sucre, de lait, de cannelle et de vanille. Pour réaliser notre riolet, ça va être très simple. On va mélanger notre ri avec le sucre, nos laits, ainsi que la gousse de vanille et la cannelle. On va cuire le tout à 150 degrés pendant 60 à 75 minutes. Notre riolet est en train de cuire, passons à la compotée fruits rouges. Pour notre compotée, on aura besoin de fruits rouges, de cerises, de sucre et de pectine. Pour la compotée fruits rouges, on va juste faire chauffer nos fruits avec le sucre et la pectine. On fera bouillir l'ensemble. Puis, en fin de cuisson, on va rajouter nos cerises, débarrasser et mettre au froid. On fera bouillir l'ensemble. Une fois que le riolet a légèrement refroidi, je rajoute un peu de crème liquide afin d'apporter un peu plus d'omptuosité et de crémeux à ma recette. Notre riolet et la compotée sont prêts, on passe au dressage. Musique Notre recette est maintenant finie. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit j'aime et abonnez-vous. A la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Musique 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 Musique